On a déjà fermé ses portes samedi 13 décembre dernier et nous engageons un nouveau cycle de vie pour ce musée et on tenait à ce que les œuvres puissent éventuellement elles aussi pouvoir être partagées, continuer d'être partagées pendant la restauration. Et donc il partira l'année prochaine en Haute-Savoie. Certains panneaux de ce cycle partiront de Savoie et donc pour qu'ils puissent partir, il fallait qu'on puisse les désolidariser de leur présentation actuelle de façon à ce qu'ils soient en citro-conditionné et prêts à partir vers de nouvelles destinations et de nouveaux publics. Cette presse a été retrouvée dans un des châteaux, une maison forte à Creuet en Comte de Savoie. Contrairement aux peintures morales qu'on trouve un peu partout et qui sont souvent avec des thématiques religieuses, ce cycle peint raconte une histoire et donc c'est un cycle profane. Donc des peintures civiles et ça c'était rare. Finalement c'est une grande bande dessinée qui était proposée à la vue des visiteurs du seigneur de Creuet quand ils arrivaient dans cette grande salle. Ces peintures ont fait l'objet d'une première dépose, on les a détachées de leur mur d'origine pour les amener une première fois au musée savoisien avec une première restauration. Elles ont été ensuite déposées une deuxième fois, on était dans les années 90 à 97 et donc en 97 elles sont revenues ici, reconsolidées et proposées sur ces nouveaux fonds neutres et déposées de cette façon puisqu'en fait ce cycle est très long et il fallait trouver une façon de pouvoir le présenter dans cette salle qui est déjà grande mais qui ne l'était pas suffisamment pour pouvoir les exposer comme on les voyait originellement. Elles font partie des collections majeures et on les retrouvera dans la muséographie du futur musée rénové donc évidemment que les scénographes se pencheront sur le meilleur endroit et la façon la plus pédagogique de les exposer au public dans quelques années.